Bonsoir, je vous laisse vous asseoir pendant que je les mets tout de suite dans notre vase puisque c'est la grande nouveauté, c'est à vous, nous avons un vase pour mettre les fleurs de nos invités. Bonsoir Charmotte. Bonsoir, merci de venir nous voir, de venir nous présenter le nouvel épisode de la série qui cartonne sur France 3, Meurtre A. Bon là, cette fois c'est à Dunkerque. C'est une première de notre carrière de jouer un rôle de flic, vous avez déjà fait ça ? Oui, c'est la première fois. Et vous en aviez envie ? C'était quelque chose qui vous... On a toujours envie de jouer, les flics, les putes, les trucs... Ah bon ? Dans le même registre donc. Oui, un peu tout à l'heure, un registre. Je n'ai pas encore fait de... Ah si, putes, j'ai déjà fait dans le film de Junior. Bonne sœur, non, mais donc voilà, flics. C'est pas le physique de l'emploi. De l'emploi ? Je me désespère. Alors il y a eu Christiana Réali en Bourgogne, Catherine Jacob à Avignon, Ingrid Chauvin dans le Mouventou, on ne le dit pas là, il y a aussi Claire Borotra au Pays Basque. On va regarder la carte de France de la série, on est vraiment en sécurité nulle part, on peut le dire. Regardez, voilà, on a mis des petites... Oui, il y a tout ça. Non, je n'avais pas réalisé que Claire Barton. Oui, ça fait pas mal, hein ? Et voilà, et donc vous, vous allez enquêter à Dunkerque. Et vous connaissiez Dunkerque ? Ah, je ne connaissais pas Dunkerque. Non, pas l'honneur du tout. Mais alors, je vous interdis de me dire de mal de Dunkerque. Hors de question. C'est pas prévu. C'est pas du tout. Je me voyais déjà dire, vous connaissiez Dunkerque ? Non, mais voilà, je vous demande tout simplement. Je suis fan de cet endroit et de ce carnaval et de ces gens. On a passé un an... On a des moments extraordinaires. Mais c'est vrai que les paysages sont extrêmement beaux. C'est extrêmement beaux. Et puis le carnaval est quelque chose d'assez... C'est complètement dément. Vous êtes devenu complètement addict. Ce que j'ai trouvé absolument génial dans ce carnaval, c'est que c'est pas un truc joli pour touristes comme à Nice avec les défilés de chars et tout. Au début, c'est une très jolie histoire, en fait, une très jolie idée. C'est les marins pêcheurs, quand ils partaient en mer autrefois, c'était tellement dangereux, la mer du Nord, que beaucoup ne revenaient pas. Et donc, ils avaient une trouille, en fait, pas possible. Et avant de partir, ils faisaient la fête. Et pour faire la fête, en fait, ils se déguisaient. Et comme il n'y avait pas beaucoup de déguisements à l'époque, on tapait dans les robes de leur femme, de leur mère, de leur soeur. C'est pour ça qu'il y a plein de travestis. Et en fait, tous les hommes sont travestis. Et l'idée, c'est d'être un peu grotesque. C'est pas... J'ai une espèce de costume. Mais l'idée, c'est d'être un peu grotesque. Et justement, tout le monde se déguise. Mais même les notables de la ville. Tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Vous vous souvenez, comme on dit, un costume en... Un cletch. Un cletch. Ben voilà, c'est ça. J'ai trouvé que c'était un truc. Et puis, le jet de harang. Oui. Alors, on va y revenir. Mais d'abord, on va regarder quand même deux petits extraits de Meurtre à Dunkerque. Vous allez voir, j'ai un chouette costume. C'est la même mise en scène. C'est le substitut qui va être content. Jerem, t'as vu Ben ? Ah non. Et toi, Myriam ? Non. Allô ? Allô ? Bienvenue. Mais t'es où, petit con ? Je te cherche partout. Je suis à la friterie des masques lourds. Ouais, je suis là dans deux minutes, Moru. Moru, donc. Moru, c'est normal. Moru, c'est normal. C'est votre petit nom. C'est un petit nom affectueux dans le Nord. C'est vrai ? On s'appelle Moru ? Non, mais comme il faut. La pêche à la morue, c'est vraiment un truc de Dunkerque. Donc, Moru, c'est un petit nom. C'est comme au putain de coïn chez nous dans le midi. C'est l'équivalent. Vous faites bien l'accent du Sud, mais l'accent ch'ti, non ? Non. Vous avez essayé ou pas ? Non, je n'ai même pas essayé. Ou bien on sait vraiment bien prendre un accent et on le fait, mais sinon, c'est dur. Oui, oui. Mais vous avez tellement aimé Dunkerque, vous avez adopté deux, trois expressions ch'ti. Par exemple, le clèche, je n'arrive pas à le dire, le costume. Mais il y en a eu d'autres ou pas ? Des expressions que vous avez adoptées ? Je les ai adoptées pour le film. Oui, oui. Mais quand je pense que je ne comprends pas, personne ne me dit bonjour Moru, par exemple. C'est mieux, c'est mieux finalement. Donc, oui, pour le film, on a glissé quelques expressions d'ici, de là, mais je n'ai pas pris l'accent, non ? Vous parlez de Moru, mais vous parliez de Haran aussi, il y a des jets de Haran. Vous avez fait ça, je crois, du balcon de l'hôtel de ville ? Oui, du balcon de l'hôtel de ville. Bien sûr. Vous l'avez fait. C'est le régional de l'État. Vous êtes de Dunkerque ? Non, pas de Dunkerque. Lille. Lille. Ah oui, mais ce n'est pas pareil. Regardez, on vous voit en train de filmer la foule, parce que vous y étiez, vraiment, vraiment, dans le festival. Un moment extraordinaire, parce qu'on me dit, écoutez, voilà, monsieur le maire voudrait vous recevoir et tout. Alors, je dis, très bien, très cérémonieux, pour jeter des haran. Je pensais que c'était une expression. Oui, je pensais que c'était une expression. Et alors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben, il me dit, on jette, je dis, mais vous jetez des haran à la gueule des gens, là, comme ça ? Je dis, mais c'est drôle, c'est quand même drôle. Et c'était un vrai honneur qu'on me faisait d'être à ce bâton. Vous ne vous rendez pas compte ? Mais là, c'est un honneur extraordinaire. Et le maire, il est derrière. Et vous avez jeté, vous ne jetez pas des harans, là, vous faites des photos ? Vous avez jeté des harans, quand même, Charles. Je filmais, je filmais, j'ai ma belle-fille à côté de moi. Je filmais, parce qu'on se disait, toutes les deux, on est en train de vivre. Elle a jeté son téléphone. Regardez, mais il y a des milliers et des milliers de gens. Ah d'ailleurs, on jette des clés, pas des harans, je dois dire. Mais alors, pareil, au début, je me disais, c'est quand même un peu ridique, c'est quand même un peu bizarre, ce truc-là. En fait, c'est une vachement jolie idée aussi. Ah bon ? Il y a des années... Oui ! Mais tu n'en penses pas à ces choses-là. Mais non, mais c'est la symbolique qui est jolie. En fait, Dunkerque, il y a fort longtemps, a vécu une misère terrible et une famine qui a dissimé énormément de monde. Et à ce moment-là, le maire de Dunkerque s'est dit, il faut que je sauve la population, il faut que j'aille acheter des harans. Je ne sais pas où tu allais acheter ces harans, un peu plus dans le nord, pour nourrir la population. Et en mémoire... Elle connaissait toutes les histoires de Dunkerque. Non, mais c'est vachement joli, je trouve. Bien sûr. Et du coup, alors c'est vrai que quand on m'a dit, est-ce que vous voulez jeter des harans, c'est comme si je nourrissais le peuple. C'est dingue parce que ça devient, pour le cinéma, the place to be. Il y a eu Catherine Deneuve et Benoît Magimel dans le film Tête haute, il y a deux ans, tourné là-bas. Je crois qu'elle a moins aimé Dunkerque. Oui, c'est ça. OK, mais le film a eu un joli succès. Le Christopher Nolan, le prochain, tourné à Dunkerque, qui est attendu pour l'été prochain, donc. Et puis vous, maintenant, en dehors du carnaval et des harans, qu'est-ce qui fait que Dunkerque menace Cannes et Paris ? Je pense que ce sont les aides de la région. Non, mais c'est une bonne réponse. Moi, c'est un mérite de l'honnêteté. Je ne sais pas, je dis ça, c'est peut-être une blague, mais... Non, la côte est très cinégénique. Il y a des... Écoute, je ne sais pas, je crois que... Si, je crois. Moi, je trouve que c'est un endroit qui est effectivement à filmer, qui est quand même assez extraordinaire. Ces plages sont assez démentes. Le port, le port industriel, c'est quand même des paysages... Beaucoup d'atouts. C'est un génie génie. Beaucoup d'atouts, même si ce n'est pas le sud. Et puis, et puis, et puis, des gens... C'est un peu... Enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais des gens tellement sympathiques. Mais tellement sympathiques. Mais pour la 70e édition du Festival de Cannes, on mettra des sardines sur les marches. Ça peut aider. Vous avez des arbres. Une petite variante du sud. Oui, il y a quoi dans le sud ? Oui, il y a de la sardine. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas bête. Ou du poule, ça peut être amusant. Un génie de poule. Vous aimez Dunkerque, mais votre truc, c'est le sud, la Provence, où vous avez grandi, Charlotte. Et vous y êtes retournée, vous êtes installée dans le village des Gallières, au pied du massif des Alpies. Vous y êtes mariée en 2012. Et vous êtes organisée un petit coin de paradis, le Mât Notre-Dame, qui est une chambre... Enfin, qui fait un peu chambre d'hôte. Qui est une chambre d'hôte. Vous y recevez une trentaine de personnes tous les week-ends, c'est pas rien. Et c'est votre mari qui cuisine. On regarde un extrait de France 3 Provence. Ah, il est formidable. Aux côtés de son époux, elle partage son bonheur avec le reste du monde dans leur maison d'hôte. On a voulu qu'il y ait le plus de choses possibles qui viennent de la Provence, mais contemporaines. Tous les samedis, le domaine s'imprègne de saveurs afghanes. Zaman mitonne un menu traditionnel, composé de 15 plats différents. 45 convives sont attendus certains soirs dans cette ambiance cosy. C'est joli, là. Pour le couple, ces réceptions reflètent une certaine idée du partage. Il y a beaucoup de personnalités qui cherchent à protéger leur intimité. Vous vous partagez. Vous ouvrez vos portes. La chambre d'hôte, elle est un petit peu à part de chez nous. Mais oui, j'aime beaucoup ces dîners afghans parce que c'est vrai que c'est un vrai moment de partage. Il y a tous les gens qui viennent. Ils sont un peu surpris. Surpris de vous voir, oui. Surpris de vous voir, je ne sais pas. Mais surpris surtout qu'on leur propose de la cuisine afghane. Mais ce n'est pas l'endroit où on aurait imaginé. Mais avec des produits locaux. Avec des produits locaux. Et en principe, l'Afghanistan a été connu récemment pour des choses un peu moins sympathiques que la cuisine. Et donc c'est vrai que c'est une manière très agréable pour mon mari de parler de son pays autrement que de la guerre et des histoires horribles. Tout à l'heure, vous allez avoir droit de goûter la cuisine.